Salut c'est Gauvin Serge, je vous présente mon nouvel album pourvu dans les instants privilégiés sur hotmixradio.fr Les instants privilégiés, Hotmix Radio, bonjour tout le monde, 16h43, on est en direct sur la page Facebook d'Hotmix Radio Et je ne suis pas tout seul, si vous regardez, ah bah t'as pas de micro tiens Non, j'ai plein de pouvoir Il y a Martial qui n'a pas de micro, et donc à gauche, avec un micro, sa guitare, Martial ayant également la guitare C'est Gauvin Serge, merci d'être chez nous Pour venir nous parler de cet album qui est sorti la semaine dernière, vendredi dernier Il s'appelle Pourvu, un single qui s'appelle également Pourvu Et le single, bah tiens on va écouter un extrait Pourvu donc le single et l'album, moi je sais que la version avec deux guitares est vachement bien Sans le piano, ça marche très très bien, puisqu'on l'a enregistré tout à l'heure Et ça sera le bonus qui sera en plus le 16 juin, parce qu'on remettra ce Facebook Live dans une émission complète Avec en bonus pourvu Mais comme vous êtes restés tous les deux, nous aurons quand même une autre chanson Et je vous laisserai réfléchir d'ici la fin de ce Facebook Live Pour me dire lesquels vous souhaitez nous interpréter Un album, 14 titres, des concerts J'ai imprimé la liste des concerts, j'ai décidé d'économiser des arbres Oh là là, j'ai mon micro qui part Tellement il y en a On commence par quoi ? Par la rencontre avec Renaud, les premières parties Le premier album, je sais même pas trop par quoi commencer Tellement ça me semble extraordinaire en fait On peut commencer par les premières parties de Renaud, parce que c'était avant le premier album Donc on peut faire ça chronologiquement C'est ça, ben faisons Alors, cette rencontre, comment ça s'est passé Et ça apporte quoi ? Parce qu'il y a quand même un petit air Renaud dans Govincère Ouais, ben moi je l'ai beaucoup écouté depuis tout petit Et en fait, 4 jours avant sa première date au Zenith à Paris Il cherchait une première partie un petit peu au dernier moment Et il est tombé justement sur la chanson pourvue Et une demi-heure après, il avait mon numéro de téléphone pour m'appeler Et me proposer de faire les premières parties pour les 10 dates au Zenith à Paris Et ça a été un moment un petit peu, un tournant en tout cas Dans mon début de carrière Et ça a accéléré beaucoup de choses Et finalement on n'a pas fait que les dates à Paris On a fait toute la tournée Donc on a fait 85 dates un peu partout en France, en Suisse, en Belgique Et c'est un truc de dingue quand même Ça a été une aventure complètement dingue exactement Et au milieu de tout ça, on a quand même réussi à enregistrer l'album Et puis voilà Il est là, je vais te le passer quand tu vas pouvoir le montrer à tout le monde Et c'est le vignet, on a vraiment de la chance, tu vas pouvoir l'ouvrir Tiens, je te laisse montrer cet objet magnifique Alors je sais pas comment, là je suis bien ou pas ? Ouais là je pense que t'es pas mal Donc voilà, et puis l'intérieur, c'est un petit peu mon histoire C'est à dire Les Champs et la Ville Voilà, Les Champs et la Ville Je suis porté un petit peu, depuis tout petit, par la Creuse Et puis je suis devenu Parisien J'adore cette ville Et du coup voilà, ça représente bien tout ce que j'aime Il est également sur la platine à côté de moi Tiens, juste pour mon plaisir Je vais juste faire play pour qu'on ait le début du single Ah bah allez Venant du vinyle, avec le petit craquement Ouais c'est vrai Pourvu qu'elle trouve pas ridicule La phrase marquée sur mon pull Pourvu que je lise pas dans ses yeux Que ma casquette c'est pour les vieux Pourvu qu'il y ait pas un énorme blanc Dès que je prononce intermittent Pourvu qu'elle prenne pas le premier train Quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin Voilà donc un extrait de Pourvu Directement depuis le vinyle L'album également en CD Bah tiens, allez Je te laisse aussi montrer l'album en CD Comme ça, il y a la totale Et comme ça on découvre avec le CD J'ai pas eu le temps de regarder dans le vinyle Mais quelle est la voiture de ton père ? La bagnole de ton père est une 205 Alors on a un petit peu triché quand même Je sais pas si je devrais le dire à l'antenne Je ne sais pas Parce qu'il y a une chanson qui parle de ces balades Enfant et de toi ta vie future Et d'emmener ton fils dans cette même voiture La voiture qui devient celle de son grand-père finalement Ce sont des chansons, je sais pas, c'est un peu du coca-là Mais toutes relativement autobiographiques Ou d'aventures que tu as vécues Ou des choses de la vie en général ? Non, non, il y a une part évidemment d'autobiographique Mais pas tout Il y a quand même des choses que j'ai pas vécues Dans cet album-là J'ai jamais habité Nain-Beaumont Par exemple, j'ai jamais été le facteur des Nain-Beaumont Justement, es-tu vraiment de là-bas ? Non, 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 je suis originaire de la Creuse Et je me suis imaginé le facteur de là-bas Qui regardait un petit peu dans les yeux tous les gens Quand il apporte le courrier Et se demande pour qui avait voté un tel et un tel Et voilà, la chanson est née comme ça Et puis, mon fils est parti au djihad C'est plutôt une chanson reportage, on va dire Sur un fait d'actualité Et puis sur le fait de se mettre à la place d'une mère Et puis sinon, il y a quand même des chansons autobiographiques Quand elle appelle sa mère, je crois que c'est du vécu Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu Cette scène-là Dans la bagnole de mon père C'est une chanson sur l'enfance Sur les premiers souvenirs musicaux que j'ai Alors, je ne vais pas te faire un quiz département Mais 24 d'Ordogne Donc, 35, c'est quoi du coup ? 35, il est vilaine, je crois C'est la Bretagne 29, allez, un deuxième Aïe, aïe, aïe Je ne connais pas trop ça Mystère, c'est la Bretagne Oui, j'allais dire, c'est aussi la Bretagne Je suis parti à fond, Bretagne Donc ça, c'est dans la bagnole de mon père Et je disais au début qu'il y avait du renom en toi Quand on parlait de cette tournée Enfin, en tout cas, moi Après, chacun a sa vision en écoutant l'album J'ai trouvé que quand elle appelle son père Et sur ton tracteur J'ai trouvé que sur ces deux chansons-là On est vraiment dans un univers Où c'est assez marquant Je trouvais super intéressant Parce qu'on se demande presque, à la limite Si c'est toi ou lui Par peut-être la voix Et j'ai trouvé, enfin, je l'ai noté Parce que ça m'a, sur ces deux chansons-là Vraiment, très clairement, ce petit truc Oui, il y en a une qui est vraiment une chanson Sur une sénette de la vie quotidienne Et puis l'autre qui a un portrait C'est vrai qu'il a fait pas mal de portraits à Renaud Dans sa carrière aussi Et moi, c'est vraiment le portrait de mes voisins Dans la Creuse Là où j'ai grandi Et c'est une famille qui m'a beaucoup touché J'ai eu envie d'en faire une chanson Voilà Voilà, donc 14 titres sur cet album Combien de temps de travail ? Tu disais que la tournée avec Renaud Avait commencé avant l'arrivée de l'album T'as fait les deux en même temps, finalement ? On avait enregistré déjà On va dire un tiers avant la tournée avec Renaud Et on a enregistré les deux autres tiers Les lundis et mardis Quand on jouait pas Et ça a été des mois assez chargés Mais c'était bien justement de varier Entre la scène et le studio C'était sympa Au bout du compte, c'est quoi le plus impressionnant De se retrouver sur scène avec Renaud Ou de se dire que je travaille sur mon album Et là j'y vais ? Un peu les deux Forcément la scène avec Renaud Les premières dates Quand on arrive devant 6000 personnes Ça met quand même une bonne claque Mais d'enregistrer dans des studios super aussi A ICP à Bruxelles On a passé quelques jours là-bas Et ça a été aussi une grande expérience De voir que tant de disques un peu mythiques Avait été enregistrés dans les mêmes studios Donc forcément ça fait quelque chose aussi Les deux sont assez impressionnants On parlait des concerts Le prochain sera à Nîmes Oui Le 5 juillet Et alors après je vais pas donner toutes les dates Vous allez aller voir sur Facebook Non Parce que sinon on est parti pour la fin de l'idée Voilà c'est ça Et moi j'aimerais quand même à un moment Vous écouter le jeu de la guitare Donc on va peut-être pas aller trop loin Vous avez choisi une chanson à nous interpréter là ? Ouais bah on va faire Mon Rameau Mon Rameau Une chanson que j'ai écrite avec Clio Ouais qui est en duo avec Clio d'ailleurs Sur l'album Elle n'est pas là C'est une chanteuse que je vous invite à découvrir Alors c'est quand vous voulez Donc Martial est à la guitare Gauvin Serre est au chant et à la guitare Et la chanson c'est Mon Rameau C'est dans les instants privilégiés C'est Dot Mix Radio La serveuse a laissé ses tasses Et me regarde en souriant Elle a rendez-vous sur la place Avec un tout nouvel amant Y'a le Clodo du coin aussi Quand il a terminé sa bière Qui pour me tenir compagnie S'en vient pisser sur mon parterre Même en hiver je ne crains rien J'ai toujours mon bonnet phrygien Et puis cette foule que je vois d'en haut Quand elle m'entoure ça me tient chaud Ça fait cent ans que je contemple Ce qui arrive de rue du Temple Et ça fourmille et ça galope Et ça s'embrasse, ça grille des clopes Y'a des skateurs qui viennent squatter Y'a des photos qui sont ratées Et y'a des militants partout Maintenant des militaires surtout Le jour où l'orage a frappé Moi j'étais aux premières loges J'ai entendu Paris pleurer Et j'ai tremblé dessous ma toche Y'en a pour me consoler Qui viennent allumer des bougies Au moins ça me réchauffe les pieds Et ça éclaire un peu mes nuits Ils viennent me chanter des chansons Et me veiller pendant des heures Ils m'ont tricoté un blouson Avec des drapeaux et des fleurs Un homme s'en prend au journaliste Qui l'interroge pour BFM Vous voyez bien que je suis triste Respectez-moi un peu quand même Non mais monsieur je fais mon métier Je suis à l'antenne dans un quart d'heure Et moi aussi je suis effondré Dit-il en piétinant les fleurs Et puis près du kiosque à journaux Une petite voix s'installe Papa, papa regarde en haut La dame elle montre les étoiles Moi qui n'avais plus le moral Moi qui déplorais tout d'en haut J'avais même pas vu les étoiles Là juste au bout de mon rameau J'avais même pas vu les étoiles Là juste au bout de mon rameau J'avais même pas vu les étoiles Là juste au bout de mon rameau Nous sommes deux à pouvoir applaudir Enfin, ceci dit, vous pouvez vous applaudir Moi j'applaudis Martial Martial applaudit Govain Martial, donc il y a la guitare Govain sert voix et guitare Le titre c'est mon rameau Extrait de l'album pourvu Qui est sorti la semaine dernière On est comment quand même à 5 jours Après la sortie de l'album ? On est très excités à l'idée D'avoir les réactions des gens De voir un petit peu ce qu'en pense tout le monde Parce que ça fait longtemps qu'on travaille dessus Ça fait longtemps que les chansons sont là Et sont dans ce petit objet là Et de le voir un petit peu dans les magasins C'est vrai que ça fait bizarre Et ouais, c'est un petit peu Les gens disent que c'est un peu comme Quand on a un enfant C'est un peu ça, j'ai l'impression Télé, t'en as acheté combien ? J'en ai été, on n'en acheté qu'un seul Dans les magasins pour l'instant Juste pour le geste Ah ouais, il paraît que ça apporte bonheur Alors comme je suis assez superstitieux J'y ai été il y a quelques jours Quand on fait un clip avec Jean-Pierre Genet Avec l'apparition de Jean-Pierre Daroussin Et qu'on le voit pour la première fois Alors sur Youtube encore je pense que c'est différent Parce qu'on le poste, etc Ça devient presque habituel En revanche, le voir sur un vrai canal de diffusion On est comment ? Parce que forcément on ne sait pas vraiment qui va passer Et on le voit arriver d'un coup Ouais, je me suis fait un jour une matinée En regardant les clips Et c'est vrai que quand il est arrivé à la télé C'est vrai que ça faisait bizarre aussi Et puis c'est vrai que j'en suis très fier de ce clip Parce que c'est celui que je voulais faire Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Jean-Pierre Genet Et d'avoir Daroussin aussi dedans Enfin ça a été vraiment une super expérience On avait une équipe assez incroyable aussi autour de nous C'était quasiment une équipe de long métrage Pour mon premier clip Alors c'est vrai que ça a été assez fou Et du coup maintenant on se dit que ça va être compliqué pour le deuxième quand même Quand on a fait un premier clip comme ça Mais voilà, je suis très heureux J'allais te demander c'est quoi la recette Parce qu'entre les premières parties de Renault L'album où il y a 14 titres Ce qui n'est pas forcément une évidence Parce que souvent on laisse plutôt 11 ou 12 Certains artistes auraient poussé Il n'y a pas forcément la place Que ce soit sur le vinyle ou sur le CD La preuve il y a deux disques C'est un double vinyle C'est un double vinyle Le clip avec Jean-Pierre Genet Jean-Pierre Daroussin etc C'est quoi là ? Il y a une étoile ? Il y a un truc ? Je commence à croire C'est ma bosse Je commence à croire que j'ai une bonne étoile Et que la chanson pourvue aussi me porte bonheur C'est Renault qui l'a entendu en premier Et puis je n'ai accepté de faire le clip Donc ouais je crois que cette chanson là Je ne m'en lasse pas en tout cas pour le moment Elle aime vraiment la chanson ou pas finalement au bout du compte ? Ah j'espère En tout cas elle m'a menti si ce n'est pas le cas Et donc une blague du Diné de con ? La première qui vient ? Je prends l'accent belge ? Non ! Allo ? Voilà C'est donc du vrai vécu Ah oui oui Le Diné de con je pense que je le connais pas mal C'est bon La chanson qui serait la plus pour toi représentative de ce que tu es En tout cas ce que tu as envie de donner, de montrer ? C'est vrai que si l'album s'appelle comme ça C'est aussi parce que pourvu C'est un petit peu le reflet justement de l'album C'est une chanson qui représente bien tout ce que j'aime Et tout ce que j'aime un peu moins dans la vie C'est le portrait de la fille de mes rêves Donc forcément ça me ressemble un peu Et voilà c'était une bonne manière de faire découvrir mon univers Et c'est pour ça aussi qu'on l'a mise en premier dans l'album Et ouais je pense qu'elle me représente pas mal J'espère qu'il y a un petit peu d'autodérision, un petit peu d'humour Et puis un petit peu de choses plus touchantes Important d'écouter l'album dans l'ordre ? Tu dis on l'a mise en premier pour justement... Oui c'est important, vous avez fait gaffe à ça ? Bien sûr, carrément oui C'est finalement la chanson la plus dure, je trouve mon fils est parti au djihad Et la dernière c'est la plus longue aussi C'était fait exprès, en fait j'avais du mal à imaginer une autre chanson derrière celle-ci Elle fait 6 minutes 30 il me semble 6 minutes 14 C'était compliqué d'enchaîner derrière ça Il y a des cuivres à la fin qui durent pendant longtemps C'est un peu un générique de fin J'allais dire un petit peu atypique par rapport au reste du disque En tout cas je l'ai senti un peu comme ça De ça ce que par la longueur aussi C'est clair, elle est différente Après j'espère que toutes les chansons sont différentes Mais voilà, le fait de l'avoir faite au piano Alors que sur scène on l'a fait en guitare Le fait que beaucoup d'instruments s'empilent un petit peu au fur et à mesure des couplets Il y a 5 couplets refrains C'est une chanson longue Et c'est une chanson qui est dure aussi par son sujet Et oui, forcément elle est importante dans cet album-là En tout cas pour moi c'est une chanson importante Ceci dit, la plus impressionnante c'est un clodo sur toute la ligne Puisque finalement il n'y a pas de musique Je me suis demandé Est-ce que c'est dans le rôle de ce clochard De mettre de temps en temps de la mélodie Ou est-ce que tu as voulu quand même amener un petit détail de chanson Parce que sur certaines phrases Je me suis posé la question J'ai du mal à rester que dans le texte parlé On sent le mec qui a envie de chanter C'est ça, mais c'était important aussi pour moi Parce que pendant le concert je le fais comme ça Donc il y a deux textes parlés dans cet album Il y a le poulet du dimanche aussi Et je voulais qu'il y ait des respirations aussi dans l'album Parce qu'il est assez long Il y a 50 minutes 51-08 Tu me demandes Et forcément Forcément je trouvais ça original aussi d'avoir deux textes parlé Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait Et puis c'était un petit plaisir aussi pour mettre les textes plus en avant Quand le clodo sur toute la ligne commence On se dit bah tiens c'est rigolo qu'il commence en voix off Et puis bah non il n'y a pas de musique Et ça va jusqu'au bout Il y a tout ce que tu aurais voulu mettre sur l'album Où il y a quand même 14 titres Est-ce qu'il y a quand même un titre ou deux où tu te dis J'aurais bien aimé les mettre là-dedans Ah il y a encore un ou deux titres qui sont dans mes tiroirs Mais justement j'ai une chanson qui est un petit peu la suite on va dire D'une des chansons de l'album Donc je la gardais pour l'album 2 exprès pour faire un petit clin d'oeil D'accord Est-ce que tu es du style à mettre des chansons j'allais dire à la benne En fonction de ton évolution Parce que là tu dis voilà de la garder pour la suite Mais est-ce que ça se trouve dans un an, 6 mois, 8 mois Tu te diras bah non Ou est-ce que t'aimes bien justement garder des choses Et te tenir à l'idée d'origine Non je pense que je vais me tenir à ça Parce que j'aime cette chanson là Mais par contre voilà C'est clair que pour l'album Le prochain album Je vais essayer de mettre des chansons que j'aurais écrites Entre les deux albums Sinon c'est un petit peu de la triche Et puis c'est pour montrer aussi une évolution Dans l'écriture, dans la musique Je crois que c'est important Et pour essayer de passer à autre chose Je crois que ce sera plus inspirant Entre la composition et ce qu'on a sur l'album Il y a des chansons qui ont pris des tournures vraiment différentes Par rapport à ce que tu avais comme idée Avant de rentrer en studio Pas tant que ça non finalement Non parce qu'on a justement voulu garder un petit peu Ce qu'on fait sur scène avec deux guitares D'une manière assez épurée Alors forcément il y a des chansons qui ont été un petit peu Qui ont été un petit peu enrobées Avec des arrangements et de la réalisation Et d'autres instruments Mais on a essayé de garder quand même une espèce de Voilà quelque chose de simple D'épuré Et puis de garder surtout les mélodies Les textes devant Le chant Et voilà Donc à la limite Celle qu'on a le plus modifiée Je dirais que c'est justement Mon fils est parti au djihad Où on a pris le piano Et puis la façon dont elle évolue aussi Est assez différente de ce qu'on fait sur scène Très bien Sur scène toujours deux ? Pour l'instant on est toujours deux Jusqu'à la fin de l'année Le but c'est de continuer comme ça Et idéalement tu aimerais être combien ? Ou est-ce que c'est l'idéal ça se trouve ? Pour l'instant c'est l'idéal On continue comme ça Parce qu'on aime bien Et puis parce qu'on ne veut pas griller des étapes Et le but c'est qu'en 2018 On arrive avec une formation en groupe La même avec laquelle on a enregistré l'album En fait On était cinq Deux guitares Clavier, piano Et puis basse batterie Donc à suivre Oui Dans quelques instants On va faire le question-réponse Avant ça je vais te faire écouter Des extraits de quatre artistes Qu'a priori tu aimes bien Oui Et on va partager la vidéo Dans le commentaire de ce Facebook Live D'accord De celles que tu vas choisir En fonction de ton humeur De maintenant Ou que tu préfères Première possibilité Ce serait Alain Souchon Si tu ne veux pas de foule sentimentale J'ai Bob Dylan Man gave names to all the animals Sinon j'ai Neil Young Ah je prends Neil Young Ah attends il y en a encore une Sinon j'ai Renaud J'étais tranquille J'étais pénin Ah c'est dur là quand même Alors normalement les quatre Tu es censé apprécier Peut-être pas la chanson Mais en tout cas l'artiste Oui bien sûr Donc il y a Renaud Il y a Bob Dylan Il y a Neil Young Il y a Alain Souchon Ouais bah c'est J'aurais dit les quatre là Voilà Oui mais non Les quatre que j'aurais dit Mais j'ai envie de choisir Neil Young Neil Young Heart of Gold Pourquoi du coup ? Parce que j'adore cette chanson Je trouve que Le son Et puis le chanteur Le personnage Son groove quoi J'adore J'adore Ouais Donc on reste là dessus Ouais Très bien Que dire de plus ? 5 juillet Nîmes Donc première partie de Renaud Au festival de Nîmes Ouais Après il y a Carcassonne Il y a Sainte-Sigolène J'en ai plein Le Puy-en-Velay Enfin ça n'arrête pas Donc allez le voir Allez les voir Puisqu'ils sont tous les deux sur scène Donc Martial qui le pauvre N'a pas de micro Je suis désolé On a branché la guitare On aurait quand même pu Y mettre un micro Mais c'est pas très grave Merci en tout cas d'être venu Merci pour cette chanson Merci pour la vente Pour ceux qui regarderont Cette émission complète Le 16 juin Donc je crois que c'est Vendredi prochain Ou vendredi là Le 16 C'est vendredi C'est ce vendredi Il y aura en plus Donc pourvu Que vous avez d'ores et déjà Enregistré tous les deux Tout à l'heure Et c'est vachement bien Donc revenez voir Avec le bonus Dans quelques jours L'album est donc disponible En vinyle En CD C'est Gauvin Qui les a tous les deux A côté de lui Qui peut vous les remontrer Le vinyle Parce qu'il est quand même Bah ouais le vinyle C'est quand même la classe Et on en a écouté Un extrait tout à l'heure Qu'est-ce que je peux te souhaiter De mieux que le clip 2 Soit encore mieux Que le clip 1 Malgré tes inquiétudes Bah si jamais c'est possible Oui pourquoi pas Moi je suis toujours Je suis ok Si c'est possible Très bien En tout cas merci à tous les deux D'être venus Merci à ceux qui nous ont suivi En direct Et donc le 16 Le titre pourvu En plus En live Et bonne fin de journée A vous Merci Bonne fin de journée aussi Pourvu qu'elle trouve pas ridicule La phrase marquée sur mon pull Pourvu que je lisse pas dans ses yeux Que ma casquette c'est pour les vieux Pourvu qu'il y'y ait pas un énorme blanc Dès que je prononce intermittent Pourvu qu'elle prenne pas le premier train Quand je vais lui dire Je m'appelle Gauvin Pourvu qu'elle me trouve pas couillon Chaque fois que je cite le dîner de con Pourvu qu'elle connaisse coq en stock Et quelques jurons de haddock Pourvu qu'elle ait le sens de l'amour Et qu'on ait pas de chagrin d'humour Pourvu qu'elle digère bien les huîtres Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre Pourvu qu'elle lisse les cartes Michelin Pourvu qu'on s'échange nos bouquins Pourvu qu'elle vole mon marque-page Et qu'elle soit pas trop maquillage Pourvu qu'elle parle à mes copains Pour que ça devienne ensuite les siens Pourvu qu'on père soit pas le sosie De Donald Trump je vous en supplie Pourvu qu'elle sache qui est le preste Pourvu qu'elle vote pas pour la peste Pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe Que je respire avant qu'elle passe Pourvu qu'elle ait l'alarme facile Pourvu que ce soit une cinéphile Pourvu qu'elle prenne tous les coussins Comme il est touchant d'Aroussin Comme il est touchant d'Aroussin Pourvu qu'elle soit le genre de compagne Qui part sur les routes de campagne Où de voitures peuvent pas se croiser Les bottes de foin, les bottes aux pieds Pourvu qu'elle soit aussi de celles Qui pensent à remplir leur cervelle Qu'elle penche plutôt vers Modiano Qu'elle penche pas trop vers Morano Pourvu qu'elle veuille beaucoup de gamins C'est dingue d'avoir des si petites mains Pourvu qu'elle se moque un peu de moi Sur ma coupe au bol d'autrefois Pourvu qu'elle pianote le matin La BO d'Amélie Poulin Et pourvu qu'elle aime cette chanson Autant que la voix de Gérard Darmon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501